Ce journal avec ce nouveau sacre du TP Mazembe, vainqueur pour la troisième fois de la Super Coupe de la CAF. C'était ce samedi face à l'étoile sportive du Sahel de la Tunisie. De buts à 1, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre qui s'est jouée à Lubumbashi. La Super Coupe, il faut le rappeler, c'est la finale qui annonce, n'est-ce pas, le début de la saison de la CAF. C'est aussi une entrée réussie pour le nouvel entraîneur des Corbeaux, Hubert Vellud. Le film du match avec Dudou Mbala. Et l'arbitre, monsieur... Vainqueur de la 20ème Ligue des Champions de la CAF l'année dernière, Lesoukwissam Azembe Anglaibert de la RDC a bien entamé sa nouvelle saison africaine en s'offrant un troisième titre de la Super Coupe de la CAF, après celui remporté en 2010 et en 2011. Dans l'histoire du football africain. Et ce, après sa courte victoire mais précieuse, 2 buts à 1 devant l'étoile sportive du Sahel de la Tunisie, ce samedi à Kamal City. Paris réussit donc pour le nouvel entraîneur des Corbeaux, le français Hubert Vellud, qui aligne de cette première période Daniel Adjaye dans l'entre-jeu. L'international ghanéen exploite bien cette opportunité en signant un doublé, d'abord à la 20ème minute, en reprenant de la tête un retrait de Jacques Asusula Kilicho, venu de la gauche. Une tête découpée qui laisse aucune chance au portier tunisien, Mohamed Matlouti, 1-0. Les Tunisiennes ne sont pas présents dans cette finale et le Corbeau de Lumbashi en profite pour doubler la mise. Et ses buts arrivent à la 44ème minute. Une déviation des Boulengui-Pangui permet à Daniel Adjaye d'une reprise acrobatique dessinée. Un doublé, 2-0. Petite danse des Anglais Berthois, mais quelques temps de déconcentration également. L'étoile Sparty du Sahel bénéficie d'un corner que Mohamed Nsakni exploite pour la réduction du score de l'usat 1. En seconde période, les amoureux du ballon rond vont découvrir les débuts de Elia Meshak, vainqueur du chan avec la RDC et meilleur joueur du tournoi, sous ses nouvelles couleurs du TP Mazimbi. Et puis en couffrant des Tunisiens, enrayés à la 78ème minute par Sylvain Bouhou, 2 buts à 1, ce sera le score final. Mazimbi démarre en fanfare, sans saison sportive 2015-2016, avec un troisième titre de la Supercoupe de la CAF. Je l'annonçais en titre clôture ce samedi 20 février du dépôt des candidatures pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 21 nouvelles provinces. Le scrutin est prévu le 26 mars et les résultats doivent être publiés le 12 avril. Les gouverneurs et vice-gouverneurs qui seront élus prendront la place des commissaires spéciaux qui dirigent ces nouvelles provinces depuis le mois d'octobre 2015. Jean-Pierre Calamba, rapporteur de la CENI, que nous avons joint à la journée, avait évoqué près de 90 candidatures déjà déposées. Sachez qu'à l'heure actuelle, la CENI fait un monitoring de toutes les provinces et dans les heures qui suivent, le nombre des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs sera n'est-ce pas connu. La ville de Kinshasa va abriter du 24 au 25 février 2016 la conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs. Cette plateforme unique offrira aux décideurs politiques, aux investisseurs, l'occasion de découvrir les opportunités d'investissement qu'offre la région, de discuter de l'évolution de la situation sécuritaire et du climat des affaires et aussi s'étendre sur les réseaux d'affaires. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui est attendu à RDC, va assister à cette conférence. Arlette Boutella. C'est depuis janvier 2014, environ un an après la signature de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, accord cadre d'Addis Abiba, que le chef d'Etat de pays signataires ont approuvé un plan d'action régional P.A.R. pour sa mise en application. En croire le ministre de la Justice, ce plan d'action régional a mis en exergue la nécessité d'organiser une conférence sur l'investissement du secteur privé dans la région des Grands Lacs afin d'éclairer d'une lumière différente cette région tristement connue pour les exactions qui n'ont cessé de meurtrir ces populations. Ce forum économique international va être organisé par le bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général de Nations Unies pour la région des Grands Lacs et le secrétariat exécutif de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs avec le soutien du gouvernement congolais. La conférence va donner les informations aux investisseurs actuels et potentiels sur le climat des affaires, la situation sécuritaire, l'évolution des risques et les options de financement disponibles dans la région des Grands Lacs. Mais qui prendront part la conférence ? Ce sont les représentants d'entreprises parmi les plus florissantes de la région, ainsi que les promoteurs de projets, des dirigeants des gouvernements de la région, ainsi que le représentant des principaux partenaires au développement, des investisseurs, des opérateurs et des bailleurs de fonds internationaux opérant dans les secteurs représentés à la conférence. Les thèmes relatifs à la croissance économique et au domaine d'opportunités, des échanges directs avec les dirigeants politiques pour évoquer des questions liées à l'amélioration de l'environnement, des affaires dans la région des Grands Lacs et des informations concrètes sur un nombre d'opportunités d'affaires à haut rendement dans les sept secteurs, à savoir l'énergie, les mines, l'agriculture, le tourisme, les infrastructures, les télécommunications et les finances seront abordés. Des 25 projets intégrateurs, le premier objectif pour les entreprises et les investisseurs opérants dans la région constituera une occasion de partager les meilleures pratiques d'apprentissage par leur père, d'acquisition d'une meilleure compréhension de l'environnement politique en mutation et surtout, la conférence offrira une plateforme unique aux entreprises d'identification de points communs. Le second objectif, la conférence de Kinshasa permettra une meilleure compréhension de besoins d'investissement prioritaire et des opportunités d'investissement concrètes. Autre chose, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Raymond Chibanda, séjourne à Bruxelles. Il a récemment échangé avec son homologue, Didier Renders, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, au cœur des discussions, le renforcement des liens d'amitié et de coopération, mais aussi l'actualité politique en RDC. Profitant de son séjour, Raymond Chibanda a échangé avec les diplomates congolais du Benelux au sujet de leur rapatriement. L'organisation du dialogue national inclusif, en vue de baliser le chemin vers des élections, les questions de la consolidation de la paix et de la stabilité en RDC et dans la région des Grands Lacs ont été abordées par les deux personnalités. Les deux ministres ont salué l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Bruxelles qui doit s'intensifier à travers un dialogue permanent. Profitant de son séjour à Bruxelles et dans le cadre de l'assainissement, les 64 missions diplomatiques de la RDC à travers le monde, le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Chibanda, s'est entretenu avec une trentaine de diplomates rappelés. Objectif, régler toute difficulté liée à leur rapatriement. A l'initiative du président de la République, Joseph Kabila, les moyens sont disponibles pour permettre que leur retour se fasse dans la dignité. Au cours de cet échange, les diplomates candidats rapatriement ont évoqué les énormes difficultés à endurer lorsque le pays traversait une période extrêmement difficile, mais progressivement, la situation s'est améliorée. Moi je suis très 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 content qu'au moins quelqu'un qui vient, qui nous écoute déjà, quelqu'un qui reconnaît que nous avons vécu difficilement. Très belle initiative, c'est vrai que c'est pratiquement du jamais vu, on va dire depuis que je suis arrivé à l'ambassade, moi en 91, et voilà, il nous a écoutés longuement quand même pendant près de trois heures. Très très bien. On a pu poser les petites questions qu'on avait à poser et il a pu répondre. Et donc c'était très intéressant et c'était très important également comme rencontre. C'est une situation qui a duré très très longtemps. Et là, heureusement, depuis quelques années, c'est un problème qui est pris à bras le corps par le gouvernement. Le premier mouvement concerne les diplomates qui ont presté plusieurs années durant dans les représentations des pays du Benelux, Royaume de Belgique, Royaume des Pays-Bas, Grand-Duché de Luxembourg et l'Union Européenne. Éco des partis politiques, la formation idéologique des membres du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la démocratie se poursuit. Vendredi, les participants ont poursuivi leurs travaux sur la thématique les enjeux écologiques entamés il y a une semaine. Nous sommes à l'hôtel Venus de Kinshasa, dans un salon au Capi, Archicombe. Eux, ce sont les militants et cadres du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie. Ici, l'activité du jour porte sur la continuité des travaux de la semaine dernière et entrée aux enjeux écologiques. Dans son intervention, le secrétaire général du Peuple RD estime que la guerre de l'eau est possible dans les mondes, vu que moins il y aura l'eau, plus il y aura des tensions. Car, de nos jours, l'eau coûte plus cher que le carburant. Et après sa leçon inaugurale consacrée sur la géopolitique de l'eau, d'autres intervenants ont planché sur d'autres aspects de ces enjeux écologiques. Parmi les intervenants, Au terme de tous les exposés, quelques membres ont manifesté leur joie de telles formations édifiantes dans une formation politique. Et avec la formation de ces membres, le Peuple RD se veut d'ores et déjà une véritable école de formation intégrale de l'homme. Dans le Haut Katanga, le commissaire spécial Félicien Katanga a remercié la population de sa province pour avoir suivi le message selon lequel il ne fallait pas observer une ville morte pour l'autorité provinciale. C'est un signe de maturité de sa population. On l'écoute au micro de Laetitia Massimango. Chère population du Haut Katanga, Mes chers compatriotes, Je viens à vous, une fois de plus, pour vous faire part de la grande satisfaction de tout l'exécutif provincial suite à votre comportement exemplaire affiché ce mardi 16 février 2016 sur l'ensemble de notre province. En vacant effectivement à vos occupations habituelles et quotidiennes, vous avez fait preuve de votre sens élevé de patriotisme et de responsabilité civique. Pour votre réaction nationaliste et pour avoir observé avec bravoure le mot d'ordre donné par nous en vue de respecter vos obligations professionnelles et citoyennes, je vous félicite sincèrement et chaleureusement et vous invite à faire confiance à notre président de la République et chef de l'État, Son Excellence Joseph Kabila Kabangé en lui renouvelant votre soutien pour la sauvegarde de la démocratie et des acquis de la révolution de la modernité ainsi que pour la tenue du dialogue national inclusif. Et puis à Colouésie, précisément dans le Loa-Laba, l'effervescence était au rendez-vous avec le retour de l'honorable Michel Ilunga Kouvas, cet ancien membre du parti Solidarité Congolaise pour le développement scodé, soutien avec la dernière énergie, le dialogue. L'actuelle opposition ne fait pas l'unanimité au sein de leur parti, bien qu'ayant choisi la voie de l'opposition, une grande partie de leurs membres est, jusqu'à présent, restée fidèle à leur idéologie de départ et leur autorité morale Joseph Kabila. Le cas de ce dîne fils de Colouésie, élu de Loa-Laba, Michel Kouvas, et de ceux qui ont implanté le PPRD dans ce coin du pays. Au retour sur la terre natale, l'accueil était sans pareil. Loa-Laba, Niake, Loa-Laba, Niake, Loa-Laba, Niake, Loa-Laba ! Loa-Laba, Niake, qui veut dire Loa-Laba t'appartiens, c'est dans ce sens que la population de Colouésie a montré son attachement à l'honorable qui a vu en cela une véritable démonstration de popularité. En cette période cruciale, il s'est rendu proche de sa base pour relayer le message essentiel du chef de l'État sur l'importance d'un dialogue inclusif. Accordant toujours une réattentive aux doléances de sa base, cette dernière la lui a rendue en approuvant la vision du chef de l'État, celle de dialoguer. Et vu son implication pour les jeunes de sa base, Michel Kouvas est une valeur sûre de la famille politique du chef de l'État pour les échéances électorales qui pointe à l'horizon. Je l'annonçais en titre, Faustin-Archange Touadéra est élu président de Centrafrique d'après l'autorité nationale électorale. Selon les résultats du second tour de la présidentielle publiée par la présidente de l'année, Madeleine Couette, Touadéra dernier premier ministre de l'ex-président François Beaux-Zizé renversé en 2013 a recueilli 62,7% des suffrages contre 37,29% pour son rival Anissé-Georges de Loguelet. Ces résultats doivent être validés par la Cour constitutionnelle de transition. Allez, on va parler musique. Plusieurs années après son album, Nalo Boko Yatata, la chanteuse gospel Sandra Mouilly revient sur le marché du disque avec un nouvel album intitulé Tu y es.